Marre de vos cheveux crépus plein de frisottis que vous ne parvenez jamais à discipliner ? La technique du défrisage est peut-être la solution capillaire pour vous, lisez plutôt. Sommaire technique après un défrisage durée entretien Enlever le défrisage des cheveux pris Vous êtes déjà adepte du fer à lisser. Mais vous souhaitez maintenant viser une transformation capillaire sur le long terme pour vos cheveux frisés ou très bouclés. Le défrisage, cette technique de lissage permanent, serait-il fait pour vous ? Quelles sont les différentes techniques de défrisage ? Sachez tout d'abord qu'il existe plusieurs façons de défriser les cheveux, à choisir en fonction de la nature et de l'état de votre chevelure. On ne peut que vous recommander d'effectuer ce défrisage en salon, tout au moins pour la première fois, pour qu'un expert puisse vous guider dans ce choix et s'adapter à votre cas forcément particulier. Le lissage japonais Cette technique de défrisage permanent va agir en profondeur et modifier la structure même de la fibre capillaire pour la rendre lisse. Le coiffeur appliquera le produit défrisant mèche par mèche avant de le laisser poser et de le rincer, puis il lissera les cheveux. C'est clair aussi mèche par mèche pour bien fixer le produit. Le lissage coréen, s'il modifiera lui aussi la nature du cheveu, le lissage coréen le rendra un peu moins raide que son acolyte japonais. Il pourra de plus être utilisé sur des cheveux colorés ou aînés car il en contient également. Le défrisage à froid, c'est la crème défrisante que vous pourrez trouver en magasin et qui sera aussi utilisée dans certains salons, particulièrement pour les cheveux afros. Il faudra scrupuleusement respecter le temps de poser et rincer complètement le produit, pour éviter tout risque de brûlure du cuir chevelu. Le lissage brésilien Pour un défrisage plus doux et plus naturel, qui ne modifiera pas la structure de la fibre, c'est du côté du Brésil que ça se passe. Le lissage brésilien ne rendra certes pas votre chevelure complètement raide mais grâce à ce soin à la kératine ultra concentrée fixée. A l'aide de plaques lissantes, vous pourrez dire adieu aux frisottis et à l'aspect mousse qui vous désespère tant. Vos cheveux auront gagné en souplesse et en brillance, et vous pourrez vous aussi gagner de précieuses minutes de préparation le matin. Que faire après un défrisage des cheveux ? Pour être sûr que le résultat soit parfait, il faudra tout d'abord ne pas se laver les cheveux après le défrisage, ni les attacher, et ce, pendant trois jours. Oubliez aussi pendant cette période bonnet et autres chapeaux, pour que vos cheveux ne prennent pas durablement une forme spécifique. Pour résumer, pendant trois jours, laissez vos cheveux tranquilles. Combien de temps dure un défrisage ? Parce que ce sont des techniques de lissage permanents, elles dureront jusqu'à la repousse de vos cheveux. Vous pourrez alors éventuellement reprendre rendez-vous chez le coiffeur pour qu'il s'occupe de ses repousses frisées. Pour le lissage brésilien, qui n'est pas permanent, sa durée dépendra des soins réguliers que vous apporterez à votre chevelure, et se situera entre quelques semaines et trois ou quatre mois. Comment entretenir ses cheveux après un défrisage ? Votre fibre capillaire a été fortement sollicitée, il faut donc l'arbuster au maximum avec des soins et des masques à la kératine, qui la nourriront en profondeur. Côté lavage, préférez des shampoings bio sans sulfate et sans chlorure de sodium qui abîmeraient justement cette précieuse kératine. Protégez également au maximum vos cheveux des UV, de la pollution, du chlore, du sel de la mer. Comment enlever le défrisage des cheveux ? On ne saurait trop vous rappeler que le défrisage permanent est, comme son l'indique, permanent. Il faudra donc attendre que vos cheveux repoussent pour voir ses effets disparaître complètement. Un temps de réflexion avant de sauter le pas se révèle donc particulièrement important. Quel est le prix d'un défrisage ? Si les kits de défrisage maison se situent autour des 15 euros, les lissages permanents effectués en salon peuvent quant à eux coûter quelques centaines d'euros, au minimum 200 euros et jusqu'à 800 euros environ. Un prix qui variera en fonction de l'épaisseur et de la longueur de vos cheveux bien sûr, mais aussi du professionnel à qui vous confierez votre chevelure frisée. Une somme importante donc, mais qui comprend tout de même une séance de plusieurs heures. Nous vous conseillons par ailleurs d'éviter les coiffeurs qui proposent ce service à un prix anormalement bas, ils utiliseront alors peut-être un produit avec du formol, une substance agressive pour le cheveu et potentiellement dangereuse, dont le taux a été réglementé en Europe. Mieux vaut patienter encore quelques mois le temps de mettre de l'argent de côté, pour ensuite être assuré de se trouver entre deux. Bonne main.